la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette petite vidéo on va parler de cette formation politique de tomba diagite comme vous le savez hier on a vu le lancement de de son parti politique alors la famille j'avais fait une vidéo pour conseiller tomba diagite en tout cas de ne pas accepter de prendre la tête de ce parti politique et aussi j'ai dit pourquoi parce que vous savez tous tomba il est condamné dans une affaire criminelle et actuellement il est en train de purger sa peine à la maison centrale de conakry et quand je fais cette vidéo j'ai eu beaucoup d'attaques il ya eu beaucoup de personnes qui m'ont attaqué comme quoi et tomba il a droit de crier est un parti politique pourquoi on le critique il ya d'autres même j'ai eu même des réactions venant de deux d'autres pays comme par exemple caméroune je vis un commentaire d'un camerounais je ne me souviens pas si c'est un caméron ou un ivoirien qui aussi m'a critiqué concernant et mon analyse que j'ai apporté à cette situation alors la famille je vais vous lire la sortie d'un juriste moi je ne suis pas juriste mais je sais quand même que tomba ne devrait pas du tout être à la tête d'information politique ça je reste sur ma position alors la sortie de ces juristes en tout cas renforce ma conviction c'est pour ça que j'ai décidé de partager cette sortie de ce juriste avec vous alors on va tous écouter c'est que ce juriste abouakar sako dit concernant en tout cas concernant la création de cette formation politique et à la tête tomba d'agite un condamné dans une affaire criminelle je vais vous lire parce qu'il va nous dire qu'est ce que nos lois au fait la loi guinéenne dit à propos alors écoutez très très bien et surtout rester jusqu'à la fin alors il dit ceci nous avons appris avec stupéfaction que le siège du parti abouakar tomba d'agite actuellement incarcéré à la maison centrale de conakry sera inauguré ce samedi 21 septembre 2024 en haut banlieue de conakry le précisément au quartier des hans et près de l'école billy école cette annonce soulève des questions quant à la légitimité et à la légalité de l'activité politique d'un homme condamné pour des crimes graves surtout des crimes contre l'humanité il faut ajouter alors on continue en république de guiné la constitution écoutez très très bien vous qui m'écritiquez vous qui me qui au fait qui ont tellement mis de commentaires sur ma vidéo je vous invite à venir ici écouter encore cette question de tomba d'agite en république de guiné la constitution garantie à tous citoyens âgés au moins 18 ans des droits d'exercer inactivité politique à condition de ne pas être sous le coup d'une condamnation aboubacar tomba d'agite ancien aide-de-camp du capitaine moussa dadis kamara et chef de la garde présidentielle lors du massacre du 28 septembre 2009 à conakry fait face à des restrictions significatives suite à sa condamnation à 10 ans de prison si vous voulez encore je vous relis la partie pour que vous compreniez très très bien pour que ça soit clair définitivement pour vous voici c'est que la constitution notre la loi suprême de notre pays c'est qu'il dit à propos il dit en république de guiné la constitution garantie à tous citoyens âgés de moins de 18 ans le droit d'exercer une activité politique à condition de ne pas être sous le coup d'une condamnation alors abouacar tomba d'agite ancien aide-de-camp du capitaine moussa dadis kamara et chef de la garde présidentielle lors du massacre du 28 septembre 2009 à conakry fait face à des restrictions significatives suite à sa condamnation à 10 ans de prison alors c'est pas fini on continue le massacre du 28 septembre 2009 ou plus de 156 personnes ont perdu la vie et de nombreuses femmes ont subi des violences sexuelles a été qualifiée de crimes contre l'humanité les organisations de défense des droits de l'homme désigne tomba d'agite comme un des principaux responsables malgré ses dénégations lors de son procès la gravité des accusations qui pèsent sur lui soulève des préoccupations éthiques quant à son retour en politique c'est pas encore fini on parle maintenant la loi guinéenne la loi guinéenne stupide également que les associations prônant la violence ou la discrimination sont interdites ce qui complique encore plus la situation de tomba d'agite écoutez très très bien je vais vous relire encore ce passage la loi guinéenne c'est que la loi guinéenne disent à ses propos la loi guinéenne stupide également que les associations prônant la violence ou la discrimination sont interdites ce qui complique encore plus la situation de tomba la légitimité de son parti est ainsi remise en question dans un contexte où les règles de sécurité et de stabilité sont primordiales il ya certaines même moi j'étais obligé de les répondre dans les commentaires je leur dis si vous qui êtes en train de dire ça aujourd'hui si vous avez perdu un membre de votre famille le jour du 28 septembre est ce que vous allez réagir la même chose parce que les gens qui ont perdu de l'air le jour du 28 septembre 2009 ne vont jamais venir en bas de ma vidéo pour me dire que tomba a droit de créer son parti politique parce que les gens qui ont quand même perdu de l'air ils savent dans quelle douleur ils sont actuellement alors c'est pas encore fini on va continuer toujours avec ce cas de tomba jagite pour recouvrir ses droits civiques écoutez très très bien vous moi j'aime bien tomba ça beaucoup de gens ont vu mes vidéos autant du procès j'aime bien tombe mais ce qui n'est pas normal je ne soutiens jamais ce qui n'est pas normal ça soyez sûr de ça même si j'aime une personne si tu es dans le faux je vais le dire je vais dénoncer voilà on continue continue avec notre juriste et dit pour recouvrir ses droits civiques tomba jagite doit passer par un processus de réhabilitation cela nécessite que ses avocats introduisent une demande auprès du tribunal qui a prononcé sa condamnation prouvant sa réinsertion sociale et sa bonne conduite ce processus peut s'étendre plusieurs années et réquis une audience où la défense devra démontrer le changement de son client ça ne veut pas dire il ne peut pas créer un parti politique mais d'abord avant de créer ce parti politique vous avez entendu le juriste c'est que tomba et ses avocats devrait faire pour démontrer par a plus b que leur client a changé parce que vous voyez ça les gens qui régalent les documentaires ça se passe comme ça aux états unis des fois même si on veut libérer au fait un condamné il ya des procédures il ya des procédures pour voir que exactement ce condamné a été vraiment il a fait il a changé il a un très bon comportement et maintenant pour l'autoriser le maître en liberté vous voyez ça des fois même les gardes pénitentiaires tous tous ces ans là ils viennent des fois témoigner comme quand oui c'est quelqu'un maintenant il a changé au fait il a des initiatives en prison il est d'autres prisonniers il ya tout ça tout ça ça aide la personne alors vous voyez c'est que les avocats de tomba et tomba doit normalement normalement faire en attendant tomba doit adopter une attitude respectueuse envers les victimes du massacre je relis la partie parce que j'ai dit ça dans ma vidéo mais comme vous n'arrivez pas à comprendre en attendant tomba doit adopter une attitude respectueuse envers les victimes du massacre reconnaissant la souffrance causée par ses actes ces gestes de contrition pourrait jouer un rôle crucial dans sa guette de réhabilitation j'espère vous avez très bien compris on continue ce n'est pas encore fini l'inauguration de son parti alors qu'il est encore sous le coup d'une condamnation pourrait être perçu comme un défi à l'autorité de l'état et aux droits des victimes alors que la guinée se trouve dans un tournant de son histoire politique il est essentiel de rester vigilant face aux implications d'un tel acte pour la justice et la paix dans le pays j'ai dit ça vous m'avez attaqué parce que moi j'ai considéré ça comme une fait comme une insulte envers les victimes et notre juriste dit la même chose dit la même chose je vais vous relire encore la partie et dit ceci l'inauguration de son parti politique alors qu'il est encore sous le coup d'une condamnation pourrait être perçu comme un défi à l'autorité de l'état et aux droits des victimes alors que la guinée se trouve dans un tournant de son histoire politique il est essentiel de rester vigilant face aux implications d'un tel acte pour la justice et la paix dans le pays alors voici la sortie de notre juriste aboubacar saco ce qu'il dit j'ai déjà lié vous avez compris et puis j'ai donné des détails alors voici pourquoi j'ai fait la vidéo en tout cas pour partager cette analyse et pourquoi cette analyse même est très très importante parce que là il nous a cité c'est que en tout cas la loi guinéenne dit à ce propos je vous ai lié ce que la constitution dit je vous ai déjà lié ça j'espère peut-être vous allez comprendre mais tomba doit faire profil bas parce que d'autres comme c'est que le juriste a dit tout à l'heure la situation actuelle de notre pays il faut éviter tout acte tu peux en tout cas créer des problèmes pour notre pays parce que c'est j'adapte même si d'autres m'ont dit c'est pas lui qui a créé le parti politique qu'on a créé le parti politique et prend tomba le maître à la tête de cette formation politique il pouvait refuser il pouvait dire non je ne peux pas le faire pour l'instant vu ma situation mais pourquoi il a accepté pourquoi il a accepté il ne devrait pas l'accepter c'est ça vous même vous devrez comprendre alors je tenais vraiment à partager ça avec vous surtout je recommande tout le monde de partager cette vidéo parce que c'est une vidéo vraiment intéressante une très très belle analyse concernant situation tomba alors on se reprend encore pour d'autres vidéos à très bientôt